Générique 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 Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Compagnie of Heroes et aujourd'hui on va stacker un replay bon encore une fois je vais jouer les Uber Commando, bon c'est ma faction préférée c'est sûr que je vais jouer ma faction que j'aime le plus nous serons confrontés à trois russes et un américain donc ça sera probablement les derniers replays dans la catégorie je vais peut-être bientôt lancer une émission, ça n'est pas grave Garde de la guerre bon faut encore que je développe le concept, que j'ai quelques idées de plus mais voilà quelques émissions de stratégie, replay à base c'était pour ça donc je me suis dit pourquoi pas faire une émission de stratégie carrément donc pour nous on aura 3 Uber Commando et un joueur d'Avermark donc en face ils auront 3 russes et un joueur américain l'américain jouera le commandant mécanisé je vais aller se regarder bon on regardera en partie on sait donc oui je sais qu'il y a quelques soucis de couleur voilà le régiment indique que l'infanterie est prête à utiliser les tactiques c'est le combat de Tiger et je n'aurai aucune utilité de ce commandant Vatteux jouera stratégie blindée pour avoir maintenant au place du groupe de combat de vétérans de Panzer IV c'est maintenant Storm Tiger qui a été ultra up en face on aura un russe attendez on regarde donc la Vigila de ce côté là on aura KV8 plus IS-2 plus troubles de choc l'américain qui jouera la Dodge donc Dodge peut se retrouver là justement pour regarder les compétentes et celui-là je ne sais plus qu'est-ce qu'il va jouer ce secteur est à nous maintenant donc on va se remettre de mon côté alors c'est un starter assez classique battu par sur des kebugs moi je pars sur de l'infanterie pour sauter les kebugs mes troupes là ici j'aurais fait beaucoup d'erreurs de macro gestion et micro mais c'est pas trop grave bah on tire beaucoup dessus en haut il est un peu repoussé à cause de la Dodge ennemis et si j'arrive derrière avec c'était en cuneur donc ça va faire fin de la carnage voilà donc la Dodge est ici on essaie de capturer l'essence à opposer de la map donc je n'ai pas trop regardé mais la mutreuse ennemie est bien placée nos alliés ont un souci ils ont une mutreuse là mais ils n'ont pas le bâtiment là donc ils devraient se battre sans qu'ils puissent tirer ce bâtiment là est une connerie à faire en début de partie vu lourde situation qu'elle soit ça aurait été plus intéressant de mettre un peu ce son ici mais bon côté de notre côté avec bateux ben on essaie d'avancer c'est une escouette perdue bêtement bon pour l'instant on tient bon à l'île on tient bon à l'île on tient bon à l'île de l'autre côté mais bon après voilà c'était on se connaissait tous donc ils s'amusaient un peu aussi on avait le droit de s'amuser donc quant à moi je vais partir directement sur ma mission de ce QG comme à mon habitude ce repoint à l'autre joueur ben il va harceler de de troupes d'infanterie il va nous envoyer troupe sur troupe recrue sur recrue donc niveau carnage voilà donc ce point là il fait souvent yo-yo et à droite ben à droite c'est perdu pour de bon ils ont contrôle de ces bâtiments là ils ont contrôle du point d'essence ils ont pas de poste de soins non c'est à droite c'est un peu un souci ça arrive hein bon quant à nous ben voilà le bâtiment est capturé au bout de sortir un anti-char un kitten warfare vous voyez mes ressources je propose de faire le bâtiment le bâtiment là pour faire un puma entrer les BQBG ce qui a été une heure dans la partie étant donné que au final on n'a pas eu je n'ai pas eu l'utilité du tout de du bâtiment parce que l'ennemi n'a pas fait que le bâtiment est mort bon quant à eux ils ont perdu beaucoup de matériel là alors le joueur a décidé de prendre tournoi de choc plus l'artillerie plus il y a deux et en face on c'est toujours pas le dernier camp donc qu'est-ce qu'ils vont prendre donc au milieu je vais capturer points parce qu'on est déjà pour 494 points et c'est un petit souci quand même on essaie aussi d'en capturer à droite tous ces snipers c'est bien beau mais bonne bonne stratégie de ces snipers mais bon quant à nous on essaie de vraiment se batailler pour récupérer le point d'essence c'est un peu notre objectif principal parce que voilà nos ressources qu'on gagne en tant qu'Oberkando c'est des rayons essence c'est un peu dérangeant au milieu j'essaie de faire des barbellés pour déranger l'ennemi pour garder plus facilement possible ce point là sans aucune troupe donc priorité à tuer cette squad mais évidemment on essaie vraiment de repousser l'ennemi on s'en sort pas trop mal on s'en sort vraiment pas trop mal pour nous notre côté avec voiture on se gère bien de l'autre côté par contre ils ont des mitrailleuses bien positionnées qui boquent tout accès à l'ennemi ils ont même une mitrailleuse je présume voilà donc ils couvent tous les accès possibles pour à droite parce qu'il y a un souci le gars doit développer en quoi ? phase de bataille 2 5 sniper c'est beaucoup trop autant qu'aux américains c'est gérable autant qu'on t'a un russe c'est une mauvaise idée mais bon on continue nous notre petite guerre d'art segment à gauche c'est un front ultra dynamique de l'autre côté donc moi j'ai déjà mon puma il est là bon bah c'est pour contrer les culés et léger excusez moi mais comme nos deux adversaires ne vaut rien faire de tout ça tuer à moi bah en fait il va se retrouver à servir à rien donc j'aurai appelé un véhicule qui ne servira à rien et bon on m'avait prévoir que guérir si jamais ils avaient sorti par exemple des d'autres véhicules légers qui auraient pu être perturbants ça aurait vraiment pu faire l'affaire quand même donc euh de ma part c'est pas une erreur de l'avoir sorti c'est au moment vu les informations qu'on avait c'est pas une erreur Oups le mot est tiré sur ces squads il a explosé ça au milieu de l'avoir ennemi euh 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 attention à quoi il a constaté qu'ils ont une bonne petite ligne de défense au milieu il y a trop de vision dans les deux côtés nous notre trop de vision bah heureusement qu'on a ces deux squads là pour voir à peu près ce qu'il y a trop de vision dans les deux côtés qu'il se passe là bon là je vais se passer outre la mitrailleuse mais bon j'aurais dû contourner là pour être sûr de passer autour l'américain commence à faire des mitrailleuses ce qui est pas pour nous arranger et lui commence à sortir des t70 il y a par contre le fait qu'il il aurait jamais dû le déplacer on a perdu un plançon ce qui était bien passé en plus un char ennemi un blindé là bas le celui là il est totalement oublié donc beaucoup d'air de micro après il débute au jeu c'est normal bon il y avait une mauvaise gang il y en avait que deux de canon de t-chars voilà la règle va rager un bon coup mais bon c'est normal quand tu peux rentrer un sniper c'est normal mais bon bah c'est le problème de se reposer sur le sniper c'est avec les snipers autant rouge ça peut passer autant les snipers augmente quand on fait beaucoup ça passe déjà beaucoup moins bien donc et quant à moi ben j'ai pas encore bâtiment là donc vous me dis y'a que tiger toute façon j'ai commis j'ai plus de ressources donc je sais pas encore si je vais faire un yag tiger ou pas apparemment et là ben le canon de support avantage ce qu'ils ont les canons de support au beurre c'est que c'est efficace sur son position statique donc canon anti-chars etc donc sur le cas de notre côté nos adversaires efficace contre ça et en plus ça permet de clouer un petit peu les troupes infanteries ennemies pas de bon ok ok on a que deux mais tous les bancs en terreur il a oublié de mettre en priorité de tirer avec ce vrai véhicule ils analysent aussi ce qu'ont fait mes amis c'est mon canon de support va pas je vais essayer avoir le canon anti-chars mais bon bon il laisse un vêt contre moi et là j'ai demandé de balancer une grenade en fait je vais vraiment à balancer ma grenade donc je dois replier les squads quand je me suis rendu compte qu'ils voulaient pas balancer ma grenade donc je dois replier les squads quand je me suis rendu compte qu'ils voulaient pas balancer ma grenade et là on se dit bon bah tu vois voilà quoi pour l'instant il sert vraiment à rien ses soucis c'est que j'ai construit une limitée qui sert à rien enfin à part avoir fait un trou ici même pour un sens à servir franchement rien l'ennemi commence à me capturer pour la salle qui est attendez attendez parce que l'ennemi à tous les coups ce qu'il a fait l'ennemi il a fait ça 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 bon moi je vais récupérer tout de suite les munitions un droite ils ont un stuc des troupes là bon on peut le faire un racket un warfare en tout cas sur pied en face qu'est-ce qu'ils ont avec en CSU 76 ah génial ouais ouais on commence à 110 moi avec le puma je sais tirer un peu dans le bâtiment mais il sert pas à grand chose j'admets que le stratégique c'est totalement inexistant j'essaie de faire quelque chose avec le puma pour pas qu'il soit totalement inutile ou autre même pas facile voilà bah oui je commence à lancer les grenades donc à gauche le soucis c'est que du 1 contre 2 voilà le soucis c'est que mes troupes moi je peux pas les envoyer pour un instant là-bas étant donné que mes troupes sont concentrées et essaient de récupérer ce point là-bas je vais gagner des sorties je recapture le point à droite bah barrage incendiaire qui balance ses adversaires vraiment à droite ce que France le front se fait totalement rentrer dedans amélioration de la section terminée ceci c'est qu'ils ne disent pas leurs soucis à droite nous on voit un peu voilà on voit qu'ils sont accueillés là donc on se dit c'est trop grave sauf qu'en réalité ils sont peut-être accueillés là mais au fond on tient à rien voilà la preuve par exemple on se tient à rien bon après voilà ça arrive à tout le monde de faire des parties comme ça donc euh après ils sont débutants c'est surtout Holly Freddy qui est débutant c'est logique moi personnellement je n'en veux pas par contre il aurait du faire des Jaeger ça aurait énormément aidé ah bah au milieu je vois ils sont en train de recapturer le milieu parce que regardez les points qu'on a je reviens pas là-dessus mais bon on a qu'une étoile j'ai vu que nos pointes y sont trop vite là j'essaie de faire des barbouilles ici pour éviter que l'ennemi repasse au fond j'ai déjà un peu terminé cette ligne de barbouiller je crois bien ouais ils ont une escouade de troupes de choc au milieu amélioration terminée à gauche c'est le contenu à faire des trucs à contre-main ah ils ont un S76 pour l'instant c'est rien de pressant je réagis assez vite voilà je commence mes tirs de support et compagnons d'assaut j'ai envie de me foutre hors ligne rempli il nous faut les étoiles là c'est pas faut pas chercher il nous reste moins de 200 points c'est une priorité aux étoiles les scott de bersoldaten je crois que j'ai rempli ouais ils ont un seul véhicule voilà ils ont un bon ils ont un véhicule là voilà mon puma pour l'instant ça fait ça fait 10 minutes qu'il a mon puma il a servi à rien les gars c'est bien d'avoir d'avoir un chasseur de chars mais si t'as aucune protection anti-infanterie ça a rien donc là par contre il y a une mauvaise concertation bon les snipers commencent à venir un peu partout donc c'est pas plus mal et là on voit bien qu'à droite il passe pas on dit recentrez vous au centre parce que le ceci c'est qu'en fait c'est l'un de leurs joueurs qui est venu sur moi par le flanc et qui m'a un peu mis mal à l'aile et qui m'a un peu plus et qui m'a un peu plus un peu plus ou encore plus et qui m'a un peu plus que d'autres et qui m'a un peu plus donc il s'est contenu par pays Il y a un tessoi d'esquad en tant qu'on peut tessoi d'ici, il y a un tessoi d'esquad en tant qu'incendiaire. Vu qu'il était concentré à gauche pour replier ces escad là, prendre soin de ces escad là, mon puma a réorienté. J'ai pas vu les flares et l'artiller est tombé dessus avant qu'il tombe sur les escad. Donc ça fait 2e escad, c'est un pionner que je perds bêtement. La bataille est sur le point de commencer. On se fait calarder ! Voilà. Là bon ben je réoriente ça. Ça a plutôt une bonne portée mine de rien. Je sais pas pourquoi tirer jusque là. Je réoriente ça ici pour qu'il y ait en fait une plus grande portée sur la zone ennemie. Bon voilà, un tir de Storm Tiger, voilà, 10 kills, voilà. Maintenant vu que le tir de Storm Tiger traverse les bâtiments, tout ça et que... Restez derrière le bouclier ! En plus à travers ses bandages, je crois que c'est un mix de pénétration de bandages. Donc ça peut être un peu quelque chose. Il a vraiment été B. Donc ce véhicule est en réparation. A droite ben... Le Stug dans tout sa plan de... Moi, il y a manque de bugs, le 1er tir est tombé dedans. Deuxième tir, il le l'ouvre. Par contre, très mauvaise anticipation. Il va par contre, je réagis trop tard. Et il a de temps de penser dans un petit char, il y a, il est mort. Vous avez même pas à chercher plus longtemps, il y a, il est mort. Un Stug... Bon, regarde ce qui se passe quand vous avez un Stug sans... Avec une seule protection. Lui-même. Avec des véhicules... Parce qu'avec un Puma, je les attends pareil sur les 76 ou... Comme ça, tout seul avec un Puma et c'est bon, je les détruis tout seul aussi. L'ennemi a détruit un Panzer. Bon, après, voilà, c'est... Donc à droite, c'est vraiment... La merde. Je dis carrément ce qui est. De deux et 67, l'adversaire. Troisième Marie. Ça, c'est compliqué. Donc moi, à ce moment de la partie, je vois ce qu'il se passe à droite, je me dis bon. Arrête. Et ailleurs, il a dû faire sauter son bâtiment. C'est génial de sa part. En tout cas, je me dis, Yachtager, ça ne servira à rien. Non, c'est à rien de chercher de plus longtemps, Yachtager, ça ne servira à rien. Donc, on va appeler... On va appeler A-Paz, Yacht Panzer IV. Voilà, ça. On réoriente son armée. Par contre, c'est qui ? Et j'ai l'idée, en fait, à ce moment-là, bon ben... Je réfléchis un peu à ce que je suis en train de faire, en tout cas. Incendiaire. Alors, j'ai réfléchi un peu à ce que je vais faire en T. Normalement, voilà. Normalement, c'est pour les... J'ai trois commandants, mais je n'ai pas utilisé le commandant qui permettait que ce bonus class soit utile. Mais bon, c'est plutôt... Le fait qu'il y ait trois visions de plus, c'est plutôt important pour moi. C'est pour ça que ça m'intéresse. Donc, mon commandant d'assaut, mine de rien, fait quatre kills, mais il fait toujours des tirs de soutien. Donc, c'est... Ça cloue un peu les troupes, tout ça. Ça donne toujours un peu de main. En tout cas, je me dis, bon, on va en faire un deuxième. Ça ne va pas être très efficace dans cette partie. Il ne va pas faire... Le fait qu'il fourne un tir de soutien, ce n'est pas pour moi. En fait, c'est une mitreuse avant de porter en gros. En moins efficace, pour clouer. Et voilà, ça fait un petit tir de suppression. C'est... On repère sur Datton quand on trouve de choc. Moi, je me rends compte, plus il ne s'en rend pas compte d'autre côté de l'avancée, donc j'ai explosé. Voilà. Le canon de soutien, arrêt. On vous donne canon de soutien, les gars. C'est toujours qu'une mitreuse crew tire beaucoup moins vite. Après, voilà. On fait des sacs plus courts de tirs, etc. Donc, ça... De rien, ça donne... C'est beau ne pas être trop puissant, ça donne un bon petit tir de soutien. Ok, gars, c'est ce qui. Prochain tir, c'est ce qu'on fait. Bah, moi, je me tourne de l'autre côté avec mes troupes là. Tiens là. 23 kills. Une ambiance avec. Le majeur ennemi avec. Parfait. Là, bon, quand je vois ça arriver, c'est bien beau, les gars. Je vous dis clairement pas ce qui a été dit. Les gars, on se tape un de vos joueurs. Là, ça serait bien que vous fassiez quelque chose. Vous arrivez au milieu. Parce qu'ils sont à 2v1. Clairement. 2v1. Il ne leur reste plus que 100 points. Il n'y a qu'une mitreuse, là. Il faut qu'il s'abouge un peu. Je suis n'aura pas de le dire, mais il faut qu'il s'abouge. Il a la route. Enfin, une grosse erreur de... Avec son char. Voilà. Là, il pense à tirs d'artillerie, qui, je pense, à base, est destinée pour ça. Mais au final, ça va t'une. Est-ce qu'on s'est surpris à nous ? Enfin, elle va t'une. C'est lui qui fait tout le travail sur cette partie. On va pas le nier. Moi, j'ai vraiment un rôle de support sur cette partie. Bon. Faut pas croire que c'est un rôle ingrat d'être un rôle de support. Mais bon. C'est un rôle important aussi. Il reste 64. Maintenant, on n'a pas que sûr. Là, on le redit clairement. Bah, vraiment. C'est tout armé au centre. On a que 72 points. Donc, le point central, en fait, c'est important. Ce qui permet facilement d'éviter à décompte des points. Mais bon. Voilà, l'ennemi. Ben. Toujours le même qui va nous emmerder. Enfin, entre guillemets. Toujours le même. Toujours le même. Qui va être descendre des émiteurs. Et... Voilà. J'ai un Panzer 4 qui arrive. Donc, en entier, rien détruit facilement ce véhicule. Voilà. Voilà. Donc, on détruit un. C'est pas pour mal. On va souvent se faire détour vu le nombre de les 66 qui en passent. Mais 67, en fait, c'est un peu vices cachés de ce dernier patch. Donc, je vais vous montrer pourquoi. 8 de pop. 115 et 180. 8 de pop. Et vous faites ça en masse. En plus, ça fait une plaisir de tirer comme... Qui coûte aucune pièce de munition. Pas de toute une munition. Voilà. C'est... Et là, maintenant, on passe à droite. Il se fait attaquer. Mais bon. C'est un suit de vétéran obtenu. Voilà. Il en fait encore. 35. Ouais. Honnêt que moi, le Storm Tiger nous a... A fait partie. C'est un petit sexy. Je vais pas dire que j'ai mal joué. Mais... C'était compliqué. Moi, mon but, c'est vraiment de tenir l'étoile centrale. De soutenir... Bah, va-tu avec des chasseurs de chars. Voilà. C'est vraiment un rogue de soutien. Vous voyez. Je vais pas le faire de lances dans cette partie-là. Comparé à d'autres replays que j'ai pu vous montrer. Mais vraiment de soutien. Voilà. Là, j'aurais dû faire un tir sur position, mais... J'essaie aussi d'aider. Voilà. Voilà. Par contre, mon barrage à retirer, bah... Ceux qui comprennent sur mon commandement. On commence un barrage à retirer sur le coin. Pour vraiment perturber, voilà. Pour perturber toute leur ligne de défense, en fait. Une grenade-là qui va faire... Je sais plus combien de kills, mais... Six kills. Voilà. D'accord. D'accord. On a du mal à tuer ces nitroses à cause de filigène. Voilà. Regardez bien les points qu'on a. Neuf points. Huit points. Là, on se met bien sûr aux côtés. Parce que si on veut... Pour au moins capturer... Six points. Voilà. Il nous reste six points. Regarde à droite, on est en train de voir où merde et qu'il se passe. Enfin... Là, je suis en train de réaliser... Quelle histoire ils se sont mis. Enfin... Et là, pas encore. Là, on est encore concentré. Il faut vraiment qu'on capture le point. On est vraiment en priorité sur la capture du point. On capture le point. C'est bon. Il lâche. Là, j'aurai la minimap. Aïe. Cependant, l'ennemi... Euh... Joue très mal avec ses 76. Il tire sur un véhicule là. Il faut tirer là-dessus. Alors que c'est un truc de problème là. Ce qui fait qu'au final, le S76, non seulement il abîme un peu le chargarde, mais en plus... Voilà. Et le KVU devait être détruit. Avec des bazookas. Il y a vraiment, si je peux me permettre, il y a beau être débutant, l'ennemi a fait une immense erreur. Il a bien réussi à gérer ces squads là. Donc, j'ai dit bravo. Il a bien réussi à rencontrer. C'est juste un grand équipé de bazooka. Donc, bien joué à lui. Ah bon, le Storm Tiger. Il y a un common creep à 39. Voilà. Quant à moi, au milieu, ben voilà. Là, je suis en train de fortifier le centre. Magnifique grenade là. En gros, il y a une escouade qui ne fait rien du tout. On se trouve là. Alors, cette escouade là, escouade là sur sexy, sexy, sur sexy. Je suis à couvert, pas lui. Là, maintenant, je suis plus à couvert. Parce qu'il est au même côté que moi, je crois que. Un petit super sur la tonne, hein. Peut-être perdre un homme, je ne sais pas ce qu'on est. Et voilà. Et si je perds aucun homme, j'aurais pu y laisser au front. Parce qu'au réveil 3, il se soigne automatiquement, en fait. Donc là, ici, je fais toujours attention à droite. Mais apparemment, à droite, ils reprennent là. Pour une fois, ils reprennent. Donc, ce n'est pas plus mal, hein. Après, tout ce qui s'est passé, ils reprennent bien. 22, 30 points de commandement, ça va. Ah bon, maintenant, c'est un moment où ils ont 4,70 points. Ils commencent à faire des points et nous, on a de 6 points. En gros, il suffit qu'ils pensent tous sur une étoile et c'est bon. Après, ils pensent sur des chars, etc. Moi, c'est simple, chasseur de chars, il va rester au milieu. Mon armée reste au milieu, maintenant. C'est... Vattu tient à gauche, mais commande de support peuvent soutenir l'étoile, comme vous voyez. Donc, en cas de son infanterie, ben, ils seront là pour soutenir. L'étoile, ben, on est en train de la reperdre, là, mais... On sera pas au début de la capture, donc voilà. Vattu, là, j'ai demandé un petit coup de main avec ses squads. Le temps de repousser la source centrale, parce qu'il y avait un peu trop de monde. Alors, il faut savoir qu'une unité clouée peut se faire écraser quand il clouait au maximum. Ah, il y a eu... Voilà. Voilà. Comment perdre un char bêtement ? Encore une nouvelle micro-ennemi. Non, mais niveau ennemi, il y a beaucoup d'erreurs de repas. Ça se voit. Mon chasseur de chars est enfin arrivé au milieu. L'ennemi joue mal d'un côté, donc ça nous aide aussi. Mais on va pas s'en plaindre pour une fois que l'ennemi joue mal. On va... Je vous laisse regarder un peu ce qu'il y a en reste en troupes. Une catouche là. Et la porte à catouche là, il y aurait pu la mettre là. Donc, ce joueur est totalement nu. Lui, il y a plus de squads de troupes de choc, il n'y a plus rien d'autre. Ah, ils ont demandé si il y a encore dans la partie. Ouais, il y a encore dans la partie, d'accord. Lui, bah... L'américain est encore pas mal de troupes, hein. Deux escoules de tronnes, un... un major, un ambiance, un Jackson... Et trois escoules de troupes de choc. Ah bon, en fait, c'est mieux. J'ai dit, va te remettre toutes tes troupes à gauche. Défends bien. Voilà. Je devrais pouvoir défendre. Parce qu'en fait, comme vous voyez, j'appelle Dune Vesco de Troupes de Gaten. Vraiment, on va voir à ce point-ci au niveau des troupes d'infanterie. Et il est prévu, dès que j'ai encore 5 décents, de reproduire un... Euh... Diakpanzer 4. Au final, vous voyez, le barbeau est en serveur. Cible détruite ! J'aurais pas pu au moins finir ça, donc c'est pas grave. Donc, au final, le Storm Tiger est toujours opérationnel. Nous, on a nos troupes. Et eux, ben, ils sont bloqués de l'autre côté. Il y a ce qui est. Alors, il faut savoir que les S-76, c'est exactement comme le canoas. Ils ont une compétence qui permet de faire des tirs de barrage. Sur le S-3, ça coûte 62 munitions. Sur le S-76, ça coûte 0. Voilà, le souci d'équilibrage, je vais S-76 actuellement. Alors, à mon avis, de l'économiser, je sais pas pourquoi. Plein de troupes de chocs, là. D'accord. Donc, au milieu, bon, assaut ennemi. Alors moi, je crains pas grand chose. Là, c'est un barrageur tirage, je vous remercie. Je sais pas. Mais ce serait Migal, il y aurait plus capturé. Je pense pas que ça logique de route à surplée du point. Mais bon. On va pas s'en plaindre. Donc, Vateux qui fait toujours son boulot. Qui fait vraiment une bonne partie de la partie. Voilà. C'est là qu'on va à puissance d'Ober-Soldaton. Donc, j'ai besoin d'ici une escouade derrière. Qui donne un bon soutien. Voilà. Donc, ici, une grande ici. Faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Vous voyez, deux escouades SAC. Bon, il y aura bougé un peu d'un moment. Niveau munitions, bon, bah, je suis toujours un peu... Voilà. Je mets DMG 34 à toutes mes escouades d'Ober-Soldaton. C'est sûr que ça me coûte un peu cher. Super Canom, là. Pas trop grave. Ici, une contre-attaque de notre allié. Et là, c'est l'un des derniers chars ennemis. Voilà. On prend les tirs rebondis dessus. Voilà. Maintenant, ça pénètre. Je pense que c'est bien qu'il y a le Phantom 4 qui arrive. Voilà. L'ennemi de Treuze, là, est morte. L'ennemi a perdu. Pour l'instant. Parce que, honnêtement, voilà. D'accord, maintenant, on est limité à 32 points de mouvement. D'accord. Tu vois, de côté gauche, un battue arrive à base ennemis. Il ne va pas être pouvoir à détruire. Au milieu, on a trois armées pour défendre un point. Et même si je propose à Winfredi de darceler l'ennemi, parce que vu le nombre de snipers qui, à niveau infanterie, on n'a pas vraiment d'infanterie. Il ne se pose plus. Pour l'instant, à bataille, il reste quand même 400 points. Donc, c'est vraiment faisable qu'ils capturent quelques points. Donc, là, ils en voient un cavalier tout suicide. Aucune compréhension. C'est-à-dire qu'ils savent qu'on a un nombre de dentisseurs phénoménal. Là, je vous propose, bon, au milieu, on tiendra bien. Essayer de capturer toi avec de droite, on ne sait jamais. Mon unité était bonne parce qu'il n'y avait plus de troupes à droite. En fait, ils n'y avaient plus de troupes du tout, ils sont en garde. Ils sont en garde vite fait. Lui, il n'a plus aucune troupe. Il a des ressources, mais je pense que lui, mentalement, il a high score. Il ne veut plus jouer. Lui, il reste deux unités. C'est bien. Deux unités de mitreuse qui n'a toujours pas bougé depuis tout à l'heure. Lui, il reste trois escots de troupes de chocs. C'est bien. L'américain, il reste un char, deux chasseurs de chars et une mitreuse. Ah ! Ah ! Lui, il vient de perdre trois escots de troupes de chocs. Il n'y a plus d'armée aussi. Deux joueurs sans armée, donc. Deux joueurs sans armée. Il quitte, quoi. Bon, oui, c'est fini. Il réfléchit. C'est bon, c'est mort. Bon. De mon côté, ben, j'ai plus de place dans la population. Vous voyez, pour replacer des unités, etc. Moi, j'ai commis. C'est bon. 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 dernier pas beaucoup de points d'instruction problème de jouer beaucoup sniper avec souci c'est que les points de dégâts infligés voilà que ceci en point d'armée ennemie vous je sais que vous voyez pas le curseur de ma souris donc je m'en excuse je vais pas faire autrement il est à peu près à 29 minutes de game à vous voyez le temps on voit que le joueur shadow il perd toute son armée suite à il perd toute son armée il y a du mal reconstituer edge un peu pareil on voit qu'à partir à peu près de là un peu avant 28ème minute 49 28 49 donc j'irai à 26 minutes à peu près quand ça perd toute son armée donc de la personne à ce moment là lui personne armée plus tard c'est à peu près à 30 minutes il perd toute son armée voyez c'est quand il perd son armée voyez il est à peu près à 3200 deux heures d'armée il ya la fin il est à moins de mille pareil pour lui même lui gaz à roue à la fin il ya plus de leur d'armée existe plus norme et foule et à peu près à mille et quelques mois après c'est là qui reprend et au final il ya que juste si bon juste ici par contre à 20 minutes à 22 minutes de game il perd beaucoup de pertes et on voit il ya un pic minimal à 25 minutes à peu près 25 minutes 30 d'après reconstruire un peu puis après voir ces derniers avoir des troupes notre côté on regarde va te juste que ce soir contre c'est caché il a gardé à 4000 et quelques regarde assez haut moi qui perd un peu des troupes à ce moment 22 minutes par un puma et après vous voyez je reconstruis des troupes par quelques escouades quelques zones par escouades puis après je reconstitue vraiment beaucoup de pics et pique qu'on voit le pic qu'on voit à 26 minutes ce qu'on appelle mon premier yad panzer 4 règne qui a fait que des snipers ben graphique de sniper ouattement tu vas pas perdre beaucoup de troupes olifredi qui est malgré tous les pertes qui a pu avoir qui reste plutôt stable au final ben on est tous devant fond au niveau de ressources il ya quatre chevaux qui restait des ressources afin il a fait aucun véhicule quasiment donc c'est normal c'était un débutant aussi par contre on regarde va tous les mois or bateau et moi niveau ressources voilà rennes et au lit or il ya j'ai rien envie de dire faut qu'on explique comment il ya autant de ressources c'est pas normal en fait il faut se dire qu'à partir du moment que vous avez autant de ressources et que vous avez pas une population full c'est qu'il ya un souci mais bon c'est pas trop grave et point détenu ben ça va près qu'ils vont au début mais globalement je crois que avec va tu vois va tu et moi on va ah non j'ai cru qu'il n'avait plus que ça mais bon donc on va regarder juste le grade de chacun donc shadow voilà où ça se veut que c'est un débutant donc sont sans faire faire bien je suis c'est ce qui reste des troupes ça se voit lui il a très mal joué avec ses 76 mais il a dû faire quelques petites erreurs mais bon globalement ce niveau lui correspondrait et encore voulait par qu'il a voilà il ya plutôt bien joué on compte à moi vous montre quand même de chacun fred qui commence à jouer donc c'est deux après même niveau même si un meilleur niveau que lui quand même fred graphique je voulais montrer et ça de mise une t donc pas trop mauvaise si moi j'ai des erreurs à me reprocher cette partie c'est les escouades sommes punir que j'ai perdu bêtements et la mauvaise prise d'information avec le puma le puma j'aurais dû mieux servir que ça c'est mal joué avec le puma donc là quand même fait 202 pour cent efficacité donc pas m'en plaindre mais j'aurais pu mieux jouer que ça quand même donc tant pis il ya panzer 4 qui malgré qu'ils n'ont pas fait beaucoup de dégâts ont été utiles à éviter que les vécu en font stroke centre quand le support pas beaucoup de dégâts mais voilà c'était du sporting j'ai fait beaucoup de supporting dans cette mission donc mais ça trouvait des stats de support pas beaucoup de qu'il enfin pas beaucoup à 165 pas beaucoup de mort notamment 66 ma prévois c'est vraiment des stats de support donc la moralité s'histoire c'est qu'il ne faut jamais se rendre il faut toujours se donner à fond pour gagner toujours 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 et au final on peut gagner des parties qui semblent désespérées quoi qu'il en soit j'espère vous avez apprécié à regarder cette vidéo sur petit replay et que vous avez appris plus sur l'importance de ne jamais se rendre je vous dis à une prochaine fois de sa porte vous bien et à tueur tout le monde et encore merci à regarder cette vidéo et n'oubliez jamais battez vous jusqu'au bout parce que la victoire se retourner au dernier moment allez à tueur tout le monde c'est parti Sous-titrage ST' 501